bon matin tout le monde aujourd'hui dans le tutoriel je travaille une photo que j'ai prise en fin de soirée lorsque le soleil est en train de descendre et lorsque le soleil est bas à l'horizon et dans les rues du centre-ville de montréal les ombres qu'on a sur les édifices et dans la rue deviennent très dramatiques et très imposantes alors la photographie j'ai pris c'est tout simplement une chaise qui était placée à l'entrée d'un stationnement souterrain et la manière que la chaise était placée c'est comme si le soleil avait été braqué directement sur la chaise et les ombres autour encore de la chaise dans cette photo là il y a deux sujets la chaise et les ombres alors dans le post traitement que je fais j'utilise le dégradé linéaire pour remodeler les ombres de la photo de façon à leur donner plus de présence et de façon à créer des dégradés de lumière dans les ombres qui vont accentuer le volume des ombres et le volume des objets alors écoutez on s'en va dans lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé cette photo là voici la photo que j'ai travaillé c'est une photographie qui a été prise en fin de journée lorsque le soleil commençait à descendre et ce qui a attiré mon attention dans la photo c'est la chaise qui était placée juste sur le coin de l'entrée du stationnement et la chaise se détachait des ombres alors c'est la chaise que je cherche à mettre en valeur dans la photo mais aussi le jeu des ombres on peut voir ici qu'il y a un dégradé dans les ombres les ombres au sol forment des motifs ici à droite il y a un dégradé dans les ombres alors il y a dans cette photo là un jeu d'ombre qui est tout aussi important que la chaise on pourrait dire ici qu'il y a deux sujets dans la photo la chaise et les ombres alors première chose que je vais faire et bien je vais ramener l'exposition comme elle doit être voilà comme ça ici et ensuite la courbe des tonalités alors je vais assombrir les ombres comme ça voilà et je vais légèrement augmenter la luminosité des hautes lumières comme ça ici vous voyez ici la forme que j'ai donné à ma courbe ensuite je vais éclaircir les ombres voilà je vais assombrir les hautes lumières augmenter un peu la luminosité des blancs je vais surexposer la photo voilà assombrir les noirs et donner un petit peu de contraste donc voilà où j'en suis dans le traitement de ma photo et je vais encore augmenter un petit peu l'exposition voilà là c'est bon donc vous pouvez voir ici les réglages de tonalités que j'ai utilisé la prochaine étape ça va être le rendu des couleurs alors lorsque je regarde la photo je vois une légère teinte magenta dans le béton alors je vais tout simplement ajouter un petit peu de vert comme ça ici pour canceller la teinte de magenta que j'ai vu dans le béton ensuite je vais réchauffer les couleurs après tout on est en fin de journée le soleil se couche donc les couleurs étaient chaudes alors j'ai augmenté la température j'ai donné un peu de jaune aux couleurs ensuite et bien je vais prendre la courbe des bleus et je vais donner un petit peu de jaune dans les hautes lumières alors vous voyez comme ça ici je vais mettre du jaune dans les hautes lumières et je vais prendre ensuite la courbe des verts et je vais mettre un petit peu de magenta dans les tons moyens comme ça ici alors avec les deux courbes de couleurs la courbe des verts et la courbe des bleus j'ai donné à ma photo une belle coloration de couleurs chaudes et là j'en suis rendu à l'étape de sculpter les ombres alors la première chose qui m'intéresse c'est l'ombre ici dans le coin gauche en haut alors ici on voit qu'il y a un dégradé d'ombre alors si on regarde ici le mur du stationnement ici dans la pénombre et plus on s'en va vers la gauche plus l'ombre devient opaque alors je veux accentuer ce fait je veux accentuer la chute de lumière qu'il y a dans l'ombre alors pour faire ça je vais prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici voilà et je m'en vais diminuer la luminosité des noirs et un peu la luminosité des ombres et je vais diminuer légèrement le contraste et là je joue avec les réglages de noir et les réglages des ombres voilà comme ça ici alors si vous regardez en haut ici sans le fil dégradé avec le fil dégradé alors avec le fil dégradé j'ai accentué la chute de lumière rendu ici complètement à gauche ça devient complètement noir maintenant si je regarde on voit que le fil dégradé affecte le bas de la photo ici et je ne veux pas qu'il affecte le bas de la photo alors je clique sur soustraire je prends le pinceau je m'assure que les réglages de densité et de débit du pinceau sont au maximum et là je vais tout simplement enlever le fil dégradé là où il affectait l'image en bas et là mon fil dégradé affecte seulement le coin supérieur gauche de la photo l'entrée du stationnement voilà ensuite il y a ici à droite vous voyez dans la vitrine ici on voit qu'on est dans l'ombre et encore une fois ici on a un dégradé à l'intérieur de l'ombre la lumière devient de plus en plus sombre au fur et à mesure qu'on s'en va vers la droite et alors je vais accentuer ça encore une fois en utilisant un fil dégradé alors dégradé linéaire et là je place mon dégradé linéaire comme ça ici voilà et là je vais assombrir les noirs je vais augmenter un petit peu la luminosité des ombres question de ne pas trop perdre de détails dans les noirs voilà comme ça ici et je vais étirer mon fil dégradé un peu plus voilà alors sans le fil dégradé voyez ici les noirs ne sont pas noirs on voit du détail et avec le fil dégradé là ça devient complètement noir dans les ombres alors mon fil dégradé m'a permis d'accentuer la chute de lumière à l'intérieur des ombres maintenant encore une fois si on regarde en bas de l'image et bien le fil dégradé affecte le bas de l'image alors je vais cliquer sur soustraire pinceau et avec le pinceau je vais soustraire le fil dégradé du bas de l'image comme ça ici voilà et là mon fil dégradé affecte uniquement les ombres qui tombent ici sur la vitrine ensuite il y a les ombres au sol les ombres au sol ne sont pas parfaitement opaques et compte tenu du traitement que j'ai fait dans les ombres ici ça devient complètement noir dans les ombres ici ça devient aussi complètement noir dans les ombres il faudrait que les ombres au sol soient elles aussi complètement noires question d'être cohérent avec la chute de lumière qu'on observe dans les ombres en haut de la photo alors là je vais prendre l'outil pinceau voilà je vais diminuer la densité diminuer le débit alors j'ai mis la densité et le débit du pinceau à 81 comme ça en diminuant la densité et le débit ça me donne plus de contrôle sur mon pinceau et là avec le pinceau je vais assombrir les noirs et là je passe mon pinceau sur les ombres en bas et vous voyez les ombres deviennent complètement noires et là je vais diminuer à nouveau la luminosité des noirs vous voyez comme ça ici voilà et le pinceau fait en sorte que les ombres au sol deviennent complètement noires et parce que j'ai utilisé le réglage des noirs ok le pinceau va seulement affecter les ombres il n'affectera pas les régions claires de la photo les régions claires de la photo ce sont des hautes lumières en utilisant le réglage des noirs seulement les noirs vont être affectés par le réglage les hautes lumières ne seront pas affectées et c'est comme ça que en passant à mon pinceau j'affecte uniquement les ombres sans affecter les hautes lumières de la photo je vous invite à aller regarder mon tutoriel sur le maniement du pinceau de Lightroom vous allez apprendre comment on fait avec le pinceau pour faire des retouches qui sont invisibles et pour faire des retouches qui vont affecter seulement certaines parties de l'image de façon très précise sans laisser de traces lorsqu'on va regarder la photo ok ensuite ici le reflet dans la vitrine je le trouve un peu trop lumineux alors je prends un autre pinceau avec ce pinceau là je vais diminuer la luminosité des hautes lumières et je m'en vais simplement donner un petit coup de pinceau comme ça ici dans la vitrine et ça fait en sorte que le reflet qu'il y avait dans la vitre est atténué et c'est moins agaçant bon alors j'en suis rendu ici dans le traitement de la photo prochaine étape un petit peu de color grading alors dans les ombres je vais ajouter une teinte rouge magenta voilà voilà comme ça ici voilà dans les tons moyens j'ai ajouté une teinte cyan verdote comme ça ici voilà et dans les hautes lumières un petit peu de jaune comme ça ici j'ajuste la balance je mets la balance vers la gauche pour que la teinte de couleur des basses lumières des ombres domine la photo je vais diminuer la fusion comme ça les trois teintes de couleur vont rester assez séparées les unes des autres et ça va donner un rendu un peu plus coloré à la photo si j'augmentais la fusion les trois teintes de couleur se mélangent complètement les unes aux autres et ça donne et ça fait un peu comme si j'avais appliqué une seule teinte de couleur plutôt que d'avoir appliqué trois teintes de couleur distinctes alors en mettant la fusion très faible les trois teintes de couleur vont moins se mélanger et on va mieux les discerner les unes des autres encore une fois je vous invite à aller visiter mon tutoriel sur le color grading pour apprendre à bien utiliser cet outil là et touche finale le recadrage et bien je vais utiliser le ratio 5 par 7 qui est le cadrage format paysage de Instagram alors je cadre la photo comme ça ici voilà et finalement je pourrais peut-être ajouter une teinte de couleur à l'ensemble de la photo alors je retourne dans l'outil color grading et là je prends le dernier rond complètement à droite vous voyez le rond global et avec ce rond-là j'ajoute une teinte jaune-oranger à l'ensemble de la photo comme ça ici et là j'ai ma photo avec la chaise qui est bien en évidence et les ombres qui créent des motifs très intéressants dans la photo et les ombres ça donne un cachet très dramatique à la photo et j'ai ma photo finale une photo dans laquelle les deux sujets principaux sont la chaise et les ombres alors voilà j'espère que vous avez apprécié le tutoriel comme vous avez vu à la toute fin j'utilise le pinceau de façon à assombrir uniquement les ombres qui sont au sol et le secret de la retouche avec le pinceau c'est que je dois affecter uniquement les ombres sans affecter le reste de l'image donc je dois trouver le réglage qui va affecter uniquement les ombres sans affecter le reste de l'image et il s'agit ici du réglage des noirs qui m'a permis de diminuer uniquement la luminosité des noirs sans affecter le reste de la photo lorsque vous travaillez avec le pinceau et que vous voulez affecter une certaine partie de l'image trouvez le réglage qui va vous permettre d'affecter la région que vous voulez corriger sans affecter le reste de la photo et ça va vous donner de meilleurs résultats que de tenter avec le pinceau de faire une retouche locale hyper ciblée je vous invite à regarder mon tutoriel sur comment bien utiliser le pinceau dans Lightroom et vous allez voir dans ce tutoriel-là je vous donne des secrets qui vont vous permettre de faire des retouches invisibles avec le pinceau alors écoutez merci à ceux qui me suivent abonnez-vous à ma chaîne YouTube n'hésitez pas à me laisser des commentaires et si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à me les poser et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada